salut tout le monde c'est nouvel kabbalero aujourd'hui on se retrouve pour une très très grosse information voilà pour ceux qui possèdent satama inu ils auront remarqué que depuis cette semaine même voilà satama inu a complètement chuté il a complètement chuté donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a chuté là je vous le tiens à préciser que mon compte il en franc cfa donc ici vous voyez qu'il atteint son plus haut pic qui était de 0,40 et puis 89 donc il restait un peu il allait de brûler 1,0 pour qu'il soit à 3,0 après la vigueur lorsque le compte dans toute l'enfance et femmes voilà donc là lorsqu'ils veulent brûler et là il y a les tuiteurs qui a paru c'est 13 novembre que les tuiteurs de je crois 13 mai 14 novembre que les tuiteurs de pas les tuiteurs mais les gestes maléfique de qu'on market cap voilà donc c'est après c'est juste ça qu'ils ont fait c'est qu'on market cap qu'il a commencé à dérangouler et là lorsque j'ai mis il ya une semaine vous voyez les prix et chute 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 voilà donc c'est ça au fait donc comme vous le savez tous certainement il nous est un projet communautaire voilà quand il ya un projet communautaire ça dit c'est un projet qui est géré par une communauté voilà pas nous voilà donc est un projet communautaire vous savez que dans ces derniers mois là certainement il nous est en train de faire un groupe up voilà et lorsqu'il est en train de faire un groupe up qu'est-ce qu'il a fait chuter c'est qu'on market cap à afficher sur sur le truc sur la valeur de saïtama par exemple si je viens c'est bien si donc c'est évident qu'on market cap là ils ont eu l'ont retiré mais je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est ce qui s'était passé là lorsque je me rends sûr qu'on market cap il avait mis un truc ici voilà il ya le truc rouge pour dit que un des membres ils ont donné le nom il croit que ça peut être device de toutes les façons je vais afficher de la photo là donc ils ont dit qu'il était arrêté par le fbi aï donc arrêté par les fb c'est ouf fait voilà donc lorsqu'ils ont mis là c'est à ma une a commencé à chuter voilà sa valeur a commencé à dégringoler ça va le chuter et chuter voilà donc d'après quelques recherches j'aurais appris que le gamme les gars en question qu'ils ont affiché chez par un des développeurs il croit qu'ils passaient un partenaire il ya au mieux je sais pas c'est ce qu'elle dit un membre de l'équipe voilà donc pour un rien comme ça pour il n'y a pas de raison qu'on market cap viennent et ils affichent ça dessus au fait leur but c'était de faire faire chuter la valeur de saïtama inu et l'on réussit donc la valeur de saïtama inu elle a chuté complètement donc pour tous ceux qui ont vu puis remarquer que la valeur a chuté de 50% j'ai pas dit ouais je crois que 50% 60% 55% environ saïtama inu a chuté donc pendant 17 ans satama inu le tweet officiel de satama inu ne donnait plus de nouvelles voilà il ya quelques jours il ne donnait plus de nouvelles et ça c'était un truc c'était vraiment c'est ce m'a dit c'est ça même vu que je ne donne pas de nouvelles donc après l'étude que les dons après le message que qu'on market cap affiché sur les plateformes il ya plein de personnes qui se sont dit que ce soit c'est un scams dans lorsqu'ils se sont dit c'est un scams il ya des gens qui ont commencé à vendre et lorsqu'ils ont commencé à vendu c'est là que ça nous montre que les taux que je suis tout fait voilà donc là lorsque je clique sur le site suite là est un atelier à 12 ans et même pas un de nos développeurs qui fait un peu paniqué c'était de nos membres soyez cam wolf pick n'oubliez pas que l'importance du projet et notre communauté et que notre équipe des développeurs travaillent du pour fournir les meilleurs intérêts voilà donc c'est ce m'a dit maintenant ils ont commencé à mic à mettre quelques tweets et aussi on peut remarquer qu'il ya quelques semaines d'ici là il devait parti à l'as et gaza pour faire un truc là je sais pas et ils ont supprimé donc lorsque tu vois que qu'on market cap affiché ce genre de truc là que c'est moi dit ça fait paniquer donc le monde c'est avant voilà à des gens aussi qui se réveillent même qu'ils soient intelligents et ils ont vendu parce qu'ils savent que après ça le tri va chuter donc ils ont vendu et l'argent et ils ont vendu avec eux ils ont vendu ils ont gagné des profits et lorsqu'ils ont vendu la valeur en train de chuter et lorsqu'elle chute et chute ils vont attendre à ce que ça arrive un moment où ils veulent et ensuite ils vont racheter donc il ya c'est un truc il ya c'était gars dans les dans les commentaires qui ont dit que qu'on market cap appartenait à binance voilà que qu'on market cap appartenait à binance voilà que de base même c'était une société indépendante et rende 2020 à acheter qu'on market cap passe qu'on market cap est sûr qu'on market cap que la valeur de toutes les crypto monnaie qui sont affichés ça s'affiche sur qu'on market cap donc on market cap c'est une grande entreprise donc d'après certains qu'on market cap a mis ce tweet là pour vous faire chuter la valeur de cet amas et nous les racheter au plus bas il sait pas si vous comprenez donc au fait c'était comme si c'était une méthode qu'ils disent mais c'est on est simple que j'ai dit mais on dit voilà c'est un truc comme ça jean toi tu veux j'ai un potentiel qui me plaît au fait et moi je vais acquérir ce potentiel et actuellement il voit que tu en train d'exposer donc qu'est ce que moi je vais faire moi je vais te te faire couler et lorsque tu en train de couler je viens de racheter au plus le plus bas voilà donc là ils ont cessé ce mois des vues que le tout l'acheter de 50% vont lui racheter dans cette thème à une n'est pas resté comme ça qu'ils ont porté plainte je crois et lorsqu'ils ont porté plainte ils ont voilà il ya un message mais qui était mis là l'équipe de cet amas d'effet aura une venue avec l'équipe jeudi demain après midi et nous verrons un amas pour assurer le suivi de nos projets donc en gros je crois qu'ils ont porté une plainte ou un market cap pour des propos ce sont des trucs qu'on n'affiche pas au fait comme ça voilà voilà donc c'était en gros un bref résumé de la situation qui se déroule actuellement sur cet amas pour ceux qui ne sont pas au courant donc il ya d'autres aussi qui disent que c'est un scam c'est donc il faut vendre il ya d'autres deux fois c'était mon point pas en ce qui me concerne cet amas et nous c'était un gros projet voilà et puis même il croit que très bientôt ils auront il aura leur application cet amas qui sortira donc pour ceux qui décident que décideront de vendre allez-y vendre mais moi je vais continuer à acheter c'est mieux de renforcer des jetons voilà tu achètes achètes pour compléter des jetons parce qu'actuellement c'est seulement 10 septembre il nous a chuté voilà il a chuté donc il ya des gens ceux qui sont très intelligents ils achètent ils achètent ils achètent voilà donc les gars c'était juste une petite une petite information sur l'association actuelle des satama j'espère que celle de vous aura pu n'hésitez pas à partager pour que un maximum de personnes puissent être au courant de cette situation à aller c'était nobel cabalero et moi je vous dis ciao ciao